C'est un derby qui a tenu en haleine tous les amoureux de la balle au rond tout au long de la finale du championnat national senior 2023. Par des rounds d'observations, les joueurs de l'étoile filante et de Dynamique Togolais se sont rendus coups au cours jusqu'à la dernière seconde du temps réglementaire. 16-15 pour les robots rouges dans le premier quartan, 33-6 pour les bleus dans le deuxième quartan, 44-43 pour Dito dans le troisième qui s'est fait rattraper en séquence de partout au thème du quatrième quartan. Le verdict a été finalement connu à l'issue des prolongations consacrant ainsi l'étoile filante vainqueur visiblement plus adroit au panier dans les derniers instants. Ça n'a pas marché durant les playoffs, on a continué à bosser, aujourd'hui le résultat est là, je ne sais pas comment l'exprimer s'il vous plaît, j'étais en joueur. Je suis satisfait de mes joueurs, il y a eu trop de faits de jeu, de notre part, il y a eu trop de balles perdues, dans des moments aussi critiques du match qu'on ne doit pas faire. En prolongation, je dirais dans les deux dernières minutes, il n'y a pas eu la gestion du jeu. Engagée dans les deux tableaux, la chance n'a pu sourire au bleu de la capitale dans la finale féminine, complètement surclassée par les hirondelles de Rizianaoui tout au long de la partie, malgré le premier carton très serré. Largée victoire de Soalouz, 69 à 46. Au début, c'était vraiment difficile parce qu'on n'arrivait pas à les dépasser, à creuser l'écart, mais avec les conseils du coach, on a pu se rattraper et on s'est dépassé. Déjà, nous, nous ne nous entraînons pas assez et c'est difficile de vaincre une équipe qui s'entraîne 5 jours sur 7. Les podiums sont complétés par Oumissi chez les dames et modèles côté messieurs. Ils sont une douzaine de clubs à avoir pris part à la phase finale de ce championnat national tenu du 1er au 3 septembre à Lomé. C'est la joie, la satisfaction de voir l'accomplissement d'un projet, en tout cas sans incident majeur, comme aucune nœud n'est pas faite. Nous sommes contents, satisfaits de voir que nous ayons des équipes championnes et que toutes les équipes invitées, en tout cas qualifiées, ont été présentes. Cap 10h met sur le championnat national junior qui, lui, est prévu pour très bientôt.